Shalom, shalom, bien aimé dans le Seigneur, je vous salue chaleureusement, je vous crois tous bien portant et à bon santé. J'avais une vérité à partager avec vous, depuis l'année de temps on parle de Jésus. Toutes les religions ont essayé de parler de Jésus, c'est plus dans le christianisme où vraiment on parle longuement et richement sur la personne de Jésus. A l'islam on le considère comme un simple prophète, certaines religions aussi prennent Jésus comme le Dieu de Blanc. C'est quelqu'un qui avait été envoyé par Dieu, investi d'un pouvoir pour remplir une mission précise. Mes chers amis, je tiens à vous communiquer certaines vérités fondamentales. Jésus Christ, c'est Dieu. Si vous le prenez pour un simple homme, vous irez en enfer. Je vous le dis, avoir regardé droit dans les yeux. Tout est tourné ou centré sur Christ. Quand Dieu crée le monde, il le fait grâce à la parole qui est Jésus, qui a matérialisé la création. Quand vous prenez Jean 1.1 en Dieu, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus. Lui-même le dit, parce que beaucoup disent, où est-ce que dans la Bible on dit, où Jésus lui-même affirme qu'il est Dieu. Mais clairement, dans Jean 10.30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Pour celui qui partage la même nature que son Père, il n'est que Dieu. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Jésus pouvait lire les pensées du cœur de Jean. Jésus peut lire l'avenir. Il est tout ce Dieu fait chair. La Bible dit, dans Jean 14.6, il est le chemin de la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui, parce qu'il vient de là. Il s'est comme à retourner auprès du Père. C'est les ponts, c'est les logos, c'est la puissance incarnée de Dieu. La Bible dit, la divinité a habité corporellement dans sa vie. Il est venu pour une mission. Il est venu du ciel pour remplir une mission en tant que fils. Lors du baptême, Matthieu en parle. Jésus va être baptisé par Jean. Là, le Père dit, celui-là, c'est mon fils. Et l'Esprit de Dieu, qui est une autre personne de la divinité, vient aussi attester que Jésus est fils de Dieu. Donc, les trois personnes qui composent la divinité étaient présentes. Ce sont des notions peut-être qui vous dépassent. Mais, mon conseil, je parle à quelqu'un, si tu minimises Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Si tu les bypasses, tu n'auras pas la vie éternelle. La Bible dit, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie non plus. Si tu veux avoir le pardon de tes péchés, tu as besoin de Jésus. Si tu as besoin d'aller au ciel, tu as besoin de Jésus. Si tu veux avoir la paix dans ton cœur, tu as besoin de Jésus. Si tu as besoin de te délivrer, tout s'est fait ensemble. Je te dis que tout dans le monde, tout, même dans les règles spirituelles, tout tourne autour de Jésus. Même les prophètes, quand ils exerçaient, ils exerçaient et préparaient le terrain pour l'arrivée de Jésus, Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un de ça ?